En étant dans un bâtiment contemporain conçu dès l'origine pour être un musée et avec cette architecture uniquement sur un seul niveau, on pouvait aller à l'encontre de ce qui se pratique habituellement dans les musées où on présente les choses de façon très structurée par chapitre, par période, par matière, par technique, par école. Ici, au contraire, on a une présentation beaucoup plus fluide et où au lieu d'insister sur ce qui se sépare, on insiste sur ce qui unit. On s'est concentré sur les œuvres du musée du Louvre avec quelques prêts de bibliothèques parisiennes ou de musées, essentiellement de musées parisiens puisqu'il y a les arts décoratifs et le musée national de la Renaissance qui est à écran. Mais plus de 80% des œuvres de l'exposition viennent du Louvre En profondeur, c'est bon aussi. Ça, c'est ce que je regarde.